Je vais vous montrer comment on va faire un grand, grand, grand voyage dans le temps qui va commencer 100 000 ans avant notre ère, comment le handicap de manque, comment les amputations, qu'elles soient de naissance ou acquises par un accident de vie, ont toujours fait l'objet de soins, de réparations et d'appareillages. On va aller au plus loin de ce que l'humanité nous autorise en vestige humain permettant une analyse et une étude. Et on va balayer le temps jusqu'à l'époque contemporaine pour déboucher sur peut-être ensemble une réflexion sur le transhumanisme. Alors, la longue histoire des prothèses, des bâtons et des cannes, elle est indissociable de l'humanité. On s'aperçoit quand on est archéoanthropologue que dès qu'on a des squelettes présentant des soucis, des manques, des interventions et des amputations, on a trouvé toujours, dès que l'homme a été verticalisé, des substituts, des bâtons, des cannes, des orthèses, des prothèses, pour réparer et aider notamment à la locomotion. Alors, quand on dit amputation, on dit on enlève quelque chose à un corps humain. Et la plus évidente des amputations, c'est celle de la dent. Et donc, on pourrait imaginer que les dentistes, les prothésistes, les orthodontistes soient des spécialistes qui soient intervenus de façon très récente. Or, pas du tout, on trouve des squelettes avec des implants dentaires dès les étrusques, quelques milliers d'années avant notre ère. Les égyptiens étaient des grands spécialistes de la réparation et du remplacement de dents et d'implants dentaires. Et je vous présente ici le squelette de Anne d'Allègre, le crâne de Anne d'Allègre, qui était une familière de Henri IV, grande aristocrate s'il en était, qui avait perdu une de ses incisives et qui, forcément, voulait un sourire de rêve à la cour. Et c'était fait faire par les plus grands spécialistes un implant dentaire, alors qui est un petit peu vécu, qui est un petit peu jauni, mais qui, à l'époque, devait être assez éclatant et qui, pour le XVIe siècle, est une grande prouesse en matière d'orthodontie, puisqu'on a utilisé vraisemblablement un fragment de bois de serre très blanc ou d'ivoire qu'on a implanté à la place de la dent manquante et qu'on a ligaturé sur les dents d'à côté avec de l'or, l'or étant un matériau stable qui ne rouille pas, qui ne risque pas de déclencher des infections. Ce qu'on peut voir dans les sociétés du passé, on a récemment trouvé une jeune gauloise avec un implant dentaire, avec une âme en fer. Je vous imaginez très bien la corrosion et la rouille qui a dû se dérouler de son vivant et les souffrances qu'elle a dû endurer. Donc là, on est vraiment au sommet de l'art, de l'orthodontie, avec ce qui se fait de mieux au XVIe siècle. Et je vous ai mis à côté un autre cas qui a été trouvé, mais de façon résiduelle, dans une fouille qui n'était pas en place sur le squelette et qui nous montre bien qu'on a vraiment affaire à des grands spécialistes. Alors, c'était la partie un petit peu anecdotique pour entamer cette intervention sur l'archéanthropologie, l'archéologie appliquée au handicap. L'archéanthropologie, vous le savez sans doute, c'est une discipline qui vise à étudier le squelette humain, qui est très, très bavard et qui nous donne beaucoup de renseignements sur la personne dont on a fouillé la sépulture. Un squelette humain nous permet d'avoir accès au sexe, à l'âge, au décès, aux pathologies, pourvu qu'elles aient laissé des traces sur la matière osseuse, à la stature, à la robustesse. On peut travailler sur des marqueurs d'activité physique et maintenant s'ouvre un grand champ assez fabuleux, celui de l'invisible, de l'infiniment petit, grâce à la paléogénétique, avec l'ADN, avec l'étude des isotopes, qui nous donne un champ d'études encore embryonnaires, mais qui nous permet de répondre à beaucoup de questions. Et travailler sur le handicap, ce n'est pas anecdotique du tout. Ça s'inscrit dans une archéologie un petit peu nouvelle, qui s'est emparée de sujets contemporains. C'est très bien de travailler sur la culture matérielle, on en a besoin. On a besoin de faire des typos chronologies, on a besoin de se voir les uns les autres dans des colloques pour asseoir des séquences chronologiques, pour travailler sur les objets, les savoir-faire. Mais on a aussi besoin de travailler sur les liens qui ont uni les humains. Et donc, il y a toute une archéologie qui commence à se développer, qui va pouvoir travailler sur la violence. Il y a une archéologie de la guerre, il y a une archéologie des inégalités sociales, une archéologie du genre. Et l'archéologie du handicap trouve pleinement sa place, parce que travailler sur la vulnérabilité telle qu'elle peut être diagnostiquée, mais aussi telle qu'elle a été considérée par les proches du sujet diagnostiqué comme tel, c'est extrêmement intéressant pour connaître les structures des sociétés, les structures des groupes. Alors, ça peut paraître banal, on peut se dire, oui, parfois les sociétés ont éliminé, parfois elles se sont moquées, parfois elles ont pris en charge. Mais en tous les cas, ça nous donne une idée du lien d'homme à homme. Et c'est un peu pour ça qu'on fait de l'archéologie. On aime bien savoir comment nos ancêtres bâtissaient des maisons, des pyramides ou des cathédrales, mais savoir comment ils s'occupaient d'un enfant malade ou d'une personne âgée, juste âgée ou amputée ou qu'il avait fallu réparer. Mais c'était tout aussi intéressant. Pour vous donner un exemple de ce lien, deux crânes qui vont vous replonger à l'époque du néolithique, on est à peu près 5000 ans avant notre ère. Et dans ces sociétés qui sont les premiers paysans, les premiers agriculteurs, on s'installe, on commence à développer l'élevage, l'agriculture. On trouve beaucoup dans les contextes funéraires de sujets trépanés. La trépanation, vous voyez, c'est cette perforation du crâne qu'on pratique toujours, qu'on a pratiqué tout au long de l'histoire, qui au XXIe siècle se pratique évidemment dans un bloc opératoire avec toutes les règles de la sepsie que vous pouvez imaginer, mais qui se pratiquait aussi au néolithique. Alors je vous laisse imaginer. Évidemment, au néolithique, on ne savait pas que des vertiges, des migraines, une hémiplégie pouvaient être occasionnées par un hématome sudural qui occasionnait tout un tas de soucis et qu'il suffisait d'intervenir sur un crâne pour, en prélevant une rondelle de matière osseuse, faire en sorte qu'on empêche la compression. Ça, ce sont des considérations très contemporaines. Les données ethnologiques nous disent qu'il est très simple de faire un trou dans le crâne pour que les esprits malfaisants s'en aillent. Donc, au Silex, je vous laisse imaginer, avec un outillage rudimentaire, pendant quelques heures, on pratiquait ces perforations avec une pharmacopée de choc. N'ayez crainte, les néolithiques connaissaient très bien les herbes et tous les substituts qui permettent de plonger dans un sommeil profond ou, au contraire, de plonger dans une hallucination absolue. On a des traces d'opiacés. On sait qu'il pratiquait, qu'il y avait des sachants qui pratiquaient et qui connaissaient une pharmacopée qu'on a sans doute perdu de longue date. Et de ces trépanations, statistiquement, on s'aperçoit que 70 % des patients survivaient. Dans quel état, je ne saurais vous dire. Mais toujours est-il que retrouver beaucoup d'interventions de ce type dans les communautés du passé nous laisse reconsidérer l'histoire des liens. Imaginez, dans un village néolithique, l'un des membres de cette communauté souffre, migraine, vertige. On prend la décision de l'opérer. Donc, ça veut dire qu'il y a un entourage qui décide qu'il doit faire l'objet de soins. On décide qu'il y a nécessité à intervenir. On intervient, ce qui veut dire qu'il y a des chamanes, des sorciers, des guérisseurs, des sachants qui connaissent le corps humain, qui doivent surtout connaître les animaux et la boucherie et faire un copier-coller sur l'être humain avec de la pratique. On décide d'opérer. Ça veut dire qu'on a le soin de l'autre, le soin de vouloir essayer de le soigner et d'atténuer ses souffrances. On opère bien avec des instruments adaptés. On n'y va pas à l'âge. On ne prend pas un outil qui sert à débiter du bois. Donc, on a évidemment des instruments adaptés à ce type d'intervention. La pharmacopée, le patient qui survit avec un temps de convalescence. Donc, on peut imaginer les proches, la famille qui prennent soin de lui pendant une convalescence qui va être durable et pendant le reste de sa vie, qui peut être une vie amoindrie. On ne sait pas. On peut imaginer que des interventions de ce type occasionnent encore quelques séquelles qu'il va falloir pallier. Évidemment, la place de la société dans le village d'un sujet opéré est probablement amoindrie. Elle est autre que celui qui va pouvoir aller cultiver, chasser, construire une maison. Donc, vous voyez, on peut reconstituer des liens de groupe, des liens interpersonnes qui sont tout à fait intéressants. Et je vous ai mis, ça n'est pas anecdotique, même si on n'en a qu'un exemplaire pour le moment, le crâne d'une vache qui présente une perforation qui est une trépanation. Les archéozoologues nous disent que ça n'est pas l'orifice d'un sacrifice. Ça n'est pas une mise à mort. C'est une réelle trépanation. Et jusqu'à ce qu'on nous amène la preuve du contraire, il est vraisemblable que ce soit une expérimentation animale sur un animal âgé au rebut avec une tentative pour voir comment on peut pratiquer une trépanation avant de se lancer sur un humain. Donc, vous voyez, deux crânes et une histoire pas anecdotique au vu du nombre de crânes trépanées que l'on peut retrouver, qui nous donne une idée de comment le diagnostic d'une vulnérabilité peut entraîner des savoir-faire, des mises à disposition, des prises en charge et l'intégration de quelqu'un forcément amoindri au sein de sa communauté. Alors, cette prise en charge, ce soin et surtout ces interventions, alors on ne va pas faire le Guinness des records de la plus ancienne pathologie observée, mais quand même, le sujet le plus ancien qui est fait l'objet d'une amputation, écoutez, on est 45, 47 000 ans avant notre ère. Je vous laisse imaginer une opération où on a vraisemblablement désarticulé un coude pour éviter à quelqu'un une gangrène terrible et on l'a enterré avec les pratiques funéraires à l'égal des autres, ce qui est un signe en termes d'archéo-anthropologie. Quand on est enterré comme les autres, voire avec un surinvestissement funéraire, ça sous-entend la plupart du temps que la place du sujet était à l'égal des autres au sein de sa communauté. Donc là, on est 45, 47 000 ans avant notre ère. C'est un cas, une situation, ça ne vaut pas pour tous les sujets de cette époque, mais toujours est-il qu'on peut le mentionner. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a laissé mourir en se disant « bouche inutile, tu ralentis le groupe, tu ne serres à rien ». Au contraire, on a essayé d'eux. En France, on a mis au jour les traces de la plus vieille intervention chirurgicale de ce type qui concerne là aussi le néolithique. On est 4500, 4700 avant notre ère à Butier, en Seine-et-Marne. Et on a un homme d'âge mûr qui a été enterré à l'égal des autres, en position fétale sur le côté, dans une fosse qui ressemble à toute celle de la petite nécropole dans laquelle il est installé. Et il a fait, lui, l'objet d'une vraie intervention chirurgicale sur son numerus. On a les traces de sillage, etc. Et ça renvoie à ce que je vous disais sur la trépanation et la mise en place de toute une communauté qui se met au service du plus vulnérable. Et là, ce que nous disent les collègues néolithiciens, c'est que non seulement il a fait l'objet de soins de son vivant, de meilleurs soins possibles, il a été enterré à l'égal des autres. Et le mobilier, c'est-à-dire les objets qui ont été déposés dans la tombe, sont exceptionnels. Comment traduit-on ça ? On peut le traduire par ce sujet avait, de son vivant, un statut particulier au sein du groupe qu'il a maintenu, qui a été conservé pour l'au-delà auquel il était destiné, ou, on le voit pour d'autres groupes, on a surinvesti en termes de mobilier parce qu'au cas où il n'aurait pas été autonome dans l'au-delà comme il ne l'avait pas été dans son vivant. Voilà. On est aux limites de l'interprétation, c'est-à-dire qu'on a toutes les données, le lieu, la date, les gestes, les objets. Et après, on peut proposer des pistes de recherche qui sont à débattre, puisque forcément, on n'aura pas la décision finale. Alors, bien avant la réalité archéologique que je viens de vous montrer, un petit pas de côté pour vous dire que dans les mythologies, de nombreux dieux présentent des amputations. Alors, on peut aller chez les pré-colombiens avec un dieu qui a un membre inférieur amputé et qui est réparé avec un lait d'un miroir. On a dans l'Inde Védique, on a chez les Celtes, on a en Grèce antique. On peut parler des héros, de Marvel et autres. Le handicap n'est pas forcément quelque chose d'inférieur. Ça n'est pas quelque chose qui crée le manque. Au contraire, ça peut être une plus-value. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant et qu'on va voir tout au long de ce grand voyage. Si même les dieux, après des batailles, peuvent être réparés et amputés, ça veut dire que chez les vivants, ça fait résonance. Et donc, tous les panthéons présentent un dieu, une déesse, avec au moins un handicap de manque qu'on a réparé, mais réparé de façon ostentatoire et assez prestigieuse. Pour vous dire que la représentation des personnes handicapées et amputées, elle n'est pas liée à nos quotas du XXIe siècle, où il nous faut des quotas de personnes handicapées à la télé, dans les films, dans les romans. On s'aperçoit, quand on les cherche, on les trouve partout. Et je vous ai fait une petite sélection pour vous montrer que, que ce soit en Égypte ou en Grèce, les artistes ne se sont pas dit, ah, je dois faire mon quota de représentation de personnes handicapées, donc je représente sur sa stèle funéraire quelqu'un qui est manifestement atteint de poliomyélite, vous voyez, sur la stèle funéraire à gauche, avec un membre inférieur gracile, tout à fait typique de la polio, et ce bâton qui l'aide à se déplacer. On a simplement fait le portrait du défunt tel qu'il était visible par ses proches. Il n'est pas là en tant que sujet handicapé. De même, ce petit vase à droite qui se trouve au Louvre, qui date du IVe siècle avant notre ère, qui représente grosso modo une scène de bacchanal avec des satyres, dionysos, des ménades, tout le monde est totalement énivré. Et on a un petit satyre, vous voyez, lui aussi, avec un membre inférieur replié sur un bâton, qui n'est pas là au titre de son handicap, mais qui est là au titre, il est un satyre, et le peintre s'est servi d'un personnage qu'il avait dans son entourage, et qui lui a servi de modèle, comme c'est fréquemment le cas. On saute les continents et on saute les siècles, on est chez les mochicas. Alors les mochicas, c'est une population, une communauté, une société absolument incroyable, dont vous avez beaucoup d'objets au musée du Quai Branly. Ce sont des pêcheurs, des agriculteurs, qui vivent sur la côte littorale du Pérou, un petit peu avant l'an 1000, entre le IIe siècle et l'an 1000, à peu près, qui ne connaissent pas l'écriture, qui nous ont laissé des dizaines de milliers de céramiques. Ce sont des céramistes de folie qui dessinent leur quotidien comme ils le dessinent sur leur maison et sur leur temple. Et on a donc accès à leur quotidien, à leur mythologie, de façon très précise, et notamment grâce aux céramiques. Une tombe mochica normale, c'est une dizaine de céramiques. Et ces céramiques, elles sont très souvent anthropomorphes. Elles représentent des individus et de très nombreux personnages handicapés, aveugles, bossus, tout un tas de pathologies très lisibles. Et vous avez ici une bouteille anthropomorphe qui représente un petit sujet qui est amputé du membre inférieur. Et vous voyez que sur le moignon, il vient engainer une sorte de petite prothèse en céramique qui vient protéger son moignon et qui va peut-être lui permettre de marcher et d'être plus confortable. Il faut savoir que pour les mochicas, pour cette culture, accueillir un enfant différent n'est pas un drame, n'est pas une tragédie. La différence, qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale, c'est quelque chose qu'on accueille plutôt avec joie parce que cette personne-là est marquée par les dieux et va lui donner l'intercession entre... Cette singularité va lui permettre l'intercession entre les ancêtres et les dieux et le commun des mortels. Donc, ce sont des personnes surinvesties et non pas désinvesties de rang inférieur avec une condition moins intéressante. Il faut vraiment voir avec des grilles de lecture qui ne sont pas les nôtres, accueillir un enfant handicapé, l'élever, c'est faire de lui un chaman, un guérisseur, quelqu'un qui a des particularités qui vont l'isoler, le valoriser et pas du tout le mettre à l'écart. Et donc, on les représente beaucoup. On les représente personnellement ou on les représente en scène avec un squelette qui représente la mort et un autre vivant qui représente l'intercession qu'il va faire avec les vivants. Donc, un rapport au handicap qui est assez unique, mais pas que, qu'on commence à dépister à force de travailler dans d'autres communautés. Dans l'Occident médiéval, tous les sujets handicapés sont représentés. On les voit sur tous les supports. Je vais vous en montrer beaucoup. Ils sont, en plus, la plupart du temps, appareillés parce qu'on les a opérés, on les a amputés. Ils sont appareillés. Et donc, on a à la fois des représentations d'appareillages compensatoires, mais on a aussi les objets en vrai qu'on retrouve dans les sépultures. Alors, un petit exemple sur un support sacré. On est sur une Bible. Et vous savez que les premières lettres des pages des Bibles sont souvent décorées. Ce sont des lettrines avec des fleurs, des animaux. C'est souvent assez joyeux. Le moine copiste se laisse parfois aussi aller à des petites allusions paillardes, à des petites allusions de toutes sortes qui mettent un petit peu de joie dans le scriptorium. Et vous voyez que sur cette Bible, on a la représentation d'un petit personnage amputé d'un membre, appareillé avec un pilon en bois sur lequel repose une espèce de petit coussin qui vient protéger le moignon, qui n'est pas dans la verticalité, qui, au contraire, est pliée à l'articulation. C'est une façon d'appareiller les sujets handicapés. Et ce personnage, c'est un vrai portrait. On a une vraie personne. Il adopte une position un petit peu particulière. Vous voyez, il est en forme de R. C'est la première lettre de Rogamus. On voit bien le Ogamus qui est écrit après, qui veut dire nous t'en prions. Et ensuite, on déroule la prière. Vous voyez, le R à Rogamus. Et donc, là aussi, le moine copiste ne s'est pas dit à quota de personnes handicapées. Il avait autour de lui, peut-être pas un moine, mais quelqu'un de la domesticité ou un serf ou quelqu'un qui travaillait, un laïc qui travaillait dans l'abbaye et qui lui a servi de modèle, mais pas parce qu'il était handicapé et appareillé. Autre exemple, nous sommes cette fois-ci en Belgique, dans une abbaye, dans une collégiale, où on a retrouvé le sarcophage d'une abaisse dont on a à la fois le sarcophage, le squelette, le mobilier qu'il y avait dans le sarcophage, et qui plus est, on a sa vie, sa vita. Elle s'appelle Crodohara. Et on sait que c'était une maîtresse-femme. Ça n'était pas quelqu'un de réputé pour sa bienveillance et sa gentillesse à l'égard des sœurs de sa collégiale. Et on sait qu'elle boitait et qu'elle marchait avec un bâton. Voilà, la vie de la sainte est assez sobre, mais on sait qu'elle boitait. Et son sarcophage a été retrouvé. À l'intérieur du sarcophage, le squelette était en très mauvais état. Il a été fouillé, je crois, dans les années 50. On s'est aperçu effectivement qu'un des membres inférieurs était beaucoup plus gracile et qu'il devait induire une boiterie, à l'évidence. On a retrouvé les traces, les éléments en bois du bâton qui lui servaient de canne. Et vous voyez que sur le couvercle du sarcophage, elle est représentée avec cet objet que les historiens de l'art ont interprété comme étant un taux, c'est-à-dire l'équivalent, en termes de symbolique, d'une crosse d'évêque, c'est-à-dire les indices de son pouvoir au sein de l'abbaye. Mais il y a tout lieu de penser que c'était sa béquille, mais une béquille, non pas comme les béquilles qu'on a actuellement, vous savez, qui se positionnent sur l'avant-bras, mais une béquille qui se met sous l'aisselle. Et à l'évidence, on n'est pas du tout dans la symbolique de son statut social, mais dans un portrait en pied, tel qu'elle pouvait être visible par ses contemporains est telle que l'a représenté le sculpteur qui était en charge de décorer son sarcophage. Je vous montre un petit peu tout ce qu'on peut avoir en termes de chronologie, en termes de support, pour vous montrer que quand on cherche, c'est un grand classique de l'archéologie, quand on a un thème de prédilection, quand on cherche, on trouve toujours. Là, on est dans les Pyrénées, à l'escarre, dans une cathédrale, et derrière l'autel se déploie une grande mosaïque qui représente une scène de chasse. Et là aussi, il y a des animaux fantastiques, et l'un des archers, l'un des petits chasseurs, est représenté, et vous voyez que lui aussi, il est en mouvement, il n'est pas statique au titre de la personne handicapée qui ne bouge pas, au contraire, il est en pleine mobilité, il galope derrière les animaux, et il est lui aussi amputé, avec le même type de bâton en bois, vous voyez, qui s'insère dans le moignon, qui ne reprend pas la verticalité pour restituer le membre, et vous voyez en plus que son visage est sombre, c'est un mort, on est dans les Pyrénées. Donc on a ce qu'on pourrait appeler la double peine, mais pas du tout, on a un exemple d'intégration absolue, alors j'utilise les mots du XXIe siècle, je pense que à l'époque on ne s'est pas dit, alors là on a nos minorités visibles ou invisibles, on avait des morts qui venaient d'Espagne peut-être faire du commerce dans les villages pyrénéens, et l'un d'entre eux était vraisemblablement appareillé, l'artiste s'est saisi de ce petit sujet, qu'il a dessiné avec les tesselles de mosaïques à l'identique, sans se douter du message implicite qu'il transmettrait pour les siècles futurs. Et si vous vous promenez dans les abbayes, dans les églises, je vous invite à regarder les stales, les chapiteaux, et vous verrez tout un tas de sujets handicapés et appareillés, parce que forcément le thème de la mendicité est souvent incarné par un mendiant qui est atteint d'un ou plusieurs handicaps et qui est appareillé. Donc des stèles en bois, le chapiteau dit de la dispute qui se trouve à Poitiers, et vous voyez à chaque fois un déploiement d'ingéniosité pour appareiller des sujets parfois très lourdement handicapés. Bien évidemment, pour finir de ce rapide panorama, le classique des classiques avec Bruegel au début du XVIe siècle qui nous propose les mendiants. Alors ce tableau, pour un archéoanthropologue, il est l'incarnation de tout notre travail parce qu'on n'a que des mendiants, une sorte de sélection démographique, ce ne sont que des hommes. On a un statut social de rang inférieur, des mendiants, donc évidemment pas les classes privilégiées, le statut social que l'on pourrait rechercher dans certaines nécropoles. Et on a, vous le voyez là aussi, des sujets lourdement handicapés, polyhandicapés, et un déploiement d'ingéniosité, d'appareillage, des cannes, des béquilles, des espèces de patins qui n'ont pas de nom dédié. On ne sait pas comment les appeler, mais on ne peut que saluer l'ingéniosité, la créativité et l'envie de pallier des handicaps aussi lourds avec ces objets qui sont inventés et adaptés pour chaque individu. On n'a pas de catalogue de prothèses à l'époque qui circulent pour adapter évidemment à chaque handicap un appareillage qui lui conviendrait. Ce qui déjà donne un indice de vouloir aider, réparer et redonner un petit peu de mobilité à des gens qui plus est appartenant à des classes inférieures. Ce qui se traduit, c'est un peu abrupt, dans les contextes funéraires qui sont les nôtres quand on s'intéresse au handicap, par ce type de sépultures. On est ici à Cérisse-les-Ruelles. C'est un nom qui ne vous dit rien, mais si je vous dis qu'on est sous le parc Disney, tout de suite, vous verrez mieux. Et sous le parc Disney, on a fouillé des très grandes nécropoles carolingiennes mises au jour en France avec à peu près 1 000 individus. Alors, bien évidemment, sur ces 1 000 individus concentrés en deux siècles d'immunimation, on a un lot assez important de corps différents de sujets handicapés. Et vous voyez ici, en haut à gauche, une femme assez âgée qui a été doublement amputée. Alors là, on n'est plus en amputation au Silex. On a des instruments en métal. Mais je vous laisse imaginer, là encore, un petit peu avant l'an 1000, l'amputation, double amputation, dans un village à Marne-la-Vallée qui ne devait pas être des plus riches et des plus opulents. Au contraire, un village un peu ardu. Enfin, la vie, elle est très, très difficile. Mais on a quand même opéré et réparé une femme qui a survécu. L'archéanthropologue que je suis peut regarder les cales, vous voyez, au bout, voilà, qui sont réparées. C'est-à-dire que là, ça continue à se fusionner, à faire de la matière. Donc, elle a survécu assez longtemps à son amputation et elle a été intégrée au village. Alors, avec ses moyens, elle a pu peut-être s'occuper des enfants, s'occuper du feu. Mais en tout cas, elle a sa place chez les vivants et elle a eu sa place à l'égal des autres dans la nécropole. De même que le sujet à droite, lui aussi, amputé des deux membres inférieurs, retrouvé, comme les autres, dans la nécropole carolingienne. Il n'y a pas d'exclusion. Alors, en termes d'archéoanthropologie, avec toutes les nuances que ça peut supposer, on dit fréquemment que le monde des morts est le reflet du monde des vivants. C'est-à-dire, selon que vous soyez riche ou miséreux, tout en qu'un monde n'est pas parti nu dans l'éternité. Et en revanche, quelqu'un qui est humble et de statut social inférieur peut avoir envie de capitaliser pour son au-delà, mais en règle générale, le statut social d'un sujet, sauf cas exceptionnel, est lisible dans la mort tel qu'il devait être parmi les vivants. Autres exemples, mais là, pour le coup, notamment pour la photo à gauche, on a quelqu'un qui n'a pas survécu à une opération. Vous voyez, il n'y a pas de cale d'ossification sur l'os et c'est quelqu'un qui a dû décéder pendant l'opération et qui a été enterré immédiatement. Et puis voilà, vous voyez, ce sont vraiment des exemples pour montrer non pas le fait que ça soit très fréquent, mais c'est fréquent. C'est une intervention, l'amputation assez fréquente et que l'on retrouve à toutes les époques qu'elle soit appareillée ou pas. Bien évidemment, qui dit amputation dit chirurgien, dit spécialiste de tout temps. Alors, on a parlé des chamanes, des quérisseurs, des sachants, de ceux qui savaient probablement grâce à leur pratique de la découpe bouchère, mais pas que, connaître les tendons, les muscles, les os. On peut faire un copier-coller sur l'être humain et travailler sur l'être humain et devenir un spécialiste des soins à apporter au sujet humain qui doit bénéficier d'une opération. Et donc, on retrouve les outils et puis à mesure où on s'avance dans le temps, on va retrouver des traités. Le grand chirurgien galien était le spécialiste des gladiateurs de Pergam. Donc, je peux vous dire qu'il avait fort à faire en termes d'opérations et d'interventions, sachant qu'un gladiateur, alors on a le mythe du gladiateur beau, grand, beau et huilé, le gladiateur, c'est surtout quelqu'un qu'on répare très vite pour qu'il retourne au combat parce que c'est de l'argent sur deux pieds et il faut qu'il soit opérationnel le plus vite. Le gladiateur, ce n'est pas simplement un grand héros des jeux du cirque. Donc, Galien a laissé de nombreux traités où il explique comment on peut amputer, ligaturer les vaisseaux. On a donc ces textes. On a au Moyen-Âge Guy de Choliac qui va, avec toute une iconographie et des planches d'outils expliquées dans le cadre de ces cours à la faculté, comment on faisait pour amputer. Et on a aussi les grands savants arabo-musulmans comme Albuqassis qui ont laissé de nombreux traités sur les pratiques et on commence évidemment à retrouver des instruments soit en contexte de fouilles. On a accès à des sépultures de médecins, de chirurgiens. Dès l'époque galoromaine, on peut retrouver leurs petits nécessaires avec tous leurs outils. On peut retrouver aussi des outils dans des structures, dans des maisons, dans des hôpitaux. Donc, on commence à avoir au Moyen-Âge non seulement, vous l'avez vu, la représentation des sujets mais aussi toute la partie médicale et chirurgicale voire même neurochirurgicale quand il s'agit des trépanations. Au Moyen-Âge, on pratique aussi de nombreuses trépanations. Mais restons dans l'archéologie. L'archéologie, c'est des objets, c'est des sujets, j'y tiens absolument, ce ne sont pas que des pathologies. Longtemps, la paléopathologie, c'est-à-dire la science des maladies du temps passé, ça a été une course aux plus anciens. Moi, j'ai trouvé la plus ancienne polio, oui, mais alors mon cas de lèpre ou mon cas de peste, on n'en est plus là. On est content de faire des diagnostics avec des paléopathologues, avec des médecins qui nous aident. Une amputation sur le terrain, je vous avoue, c'est assez facile à diagnostiquer. Il y a certains handicaps qui sont beaucoup plus difficiles à interpréter. Pour le coup, on fait intervenir des spécialistes. Et on travaille dorénavant vraiment sur des sujets, des individus, leur rapport à leur communauté et aussi sur les soins qui leur sont donnés faisant intervenir des spécialistes, des prothésistes. Et les plus anciennes prothèses que l'on connaisse, ce sont les prothèses égyptiennes. Alors, ce sont à la fois des prothèses dites fonctionnelles qui servaient pour pallier un handicap comme le fameux orteil du caire qui est fabriqué à l'identique qui présente des traces d'usure et dont on sait qu'il a servi pour compenser un manque. Mais chez les égyptiens, on a aussi beaucoup de prothèses qui viennent assurer la complétude, comme ils disent dans leur texte, des corps pour l'au-delà. C'est-à-dire que si certains n'avaient pas les moyens d'être appareillés de leur vivant, on faisait en sorte avec du carton-pâte, avec des substituts, de leur donner au moins au moment de leur embaumement si rudimentaire soit-il, l'idée de la complétude du corps pour qu'ils retrouvent cette complétude dans l'au-delà. Donc, on a à la fois des prothèses fonctionnelles et des prothèses esthétiques qui n'auraient pas tenu du tout la station debout ou la marche d'un sujet ayant été handicapé. Alors, évidemment, l'Égypte fait rêver l'archéo-anthropologue que je suis parce que les mobiliers, les matériaux périssables, bois, cuir, textiles, sont conservés. dans nos contextes moins secs, moins sableux ou au contraire beaucoup moins gelés parce qu'en fait, les matériaux périssables se conservent soit dans la sécheresse la plus absolue soit au contraire quand il y a un contexte de glace comme en Sibérie, par exemple, dans les courgansites. Mais en tous les cas, nos sujets en France, tels que nous les fouillons, ont fait l'objet aussi d'appareillages tout aussi sophistiqués. On en retrouve quelques-uns et on ne retrouve jamais le bois, le textile, les nages. On retrouve des traces dites invisibles ou les fragments et les embouts métalliques quand les prothèses étaient accompagnées d'accessoires en fer ou en bronze. Une prothèse très célèbre parce qu'elle est à la fois fonctionnelle et esthétique dans la mesure où le prothésiste romain a voulu redonner le galbe d'un mollet. Vous voyez, on n'est pas simplement dans le pilon de bois aller hop, on taille dans une branche ou un tronc d'âme pour faire quelque chose de rudimentaire et qui sert simplement à aider à la déambulation. Alors, là aussi, on est, j'imagine, dans un statut social privilégié, mais on a voulu faire beau. Ce ne sont pas des prothèses qu'on cache. Et déjà, au IVe siècle, on essayait de faire en sorte qu'on n'ait pas la tentation de dissimuler quelque chose, mais au contraire, d'en être sinon fier, du moins, de le montrer. et on peut déjà voir le travail des premiers prothésistes dans celui de Capoue qui ne s'est pas contenté de prendre une tôle de bronze et de faire quelque chose qui ne soit que fonctionnel, qui a essayé de restituer un membre inférieur. Et je vais vous montrer, nous, dans nos contextes de France métropolitaine, comment on peut avoir accès à ce type d'objet, alors assez rare parce qu'il faut intervenir du métal, mais pas que. On est en Meurthe-et-Moselle entre Clovis et Charlemagne, 7e, 8e siècle. Là aussi, un village âpre, on n'est pas vraiment dans un palais mérovingien ou carolingien. On a retrouvé une tombe avec un sujet qui avait amputé des deux mains, probablement chute de cheval, c'est assez caractéristique, ou chute d'un escalier, récupération sur les mains, les poignets qui cèdent, fractures, gangrènes. Et on a, évidemment, on est intervenu très vite pour amputer les deux mains avec une cicatrisation, là aussi, de la matière osseuse. Donc, le sujet a survécu à son amputation. Et vous voyez, sur les os, des traces verdâtres, traces verdâtres, égales pour archéologues qui mènent l'enquête, contact avec du métal. Grand classique. Alors là, on n'était pas dépaysé puisque l'objet en métal a été retrouvé. On a retrouvé auprès d'un des avant-bras cette espèce de lame bifide, fourche bifide plate avec, vous le voyez, toujours l'archéologie du non-visible, des traces marrons qui, sur le métal, indiquent qu'il y avait contact avec probablement du textile ou du cuir qu'on ne retrouve pas. On est bien d'accord. En revanche, on a retrouvé des boucles classiques, boucles du Haut Moyen-Âge avec un ardillon décoré, boucle de ceinture. Et on a pu recréer cette prothèse d'avant-bras très rudimentaire qu'on cède avec une boucle de ceinture et, en bas, une boucle de chaussures. Cette fourche attachée, probablement, les rectangles représentent le passage de liens et de courroies en cuir, probablement. Et cette petite fourche devait au moins servir à piquer les aliments dans une assiette et avoir probablement un minimum d'autonomie. Et là aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, on recontextualise un village. Le métal, c'est quelque chose de très onéreux. On recycle, on recycle, on fond et on recycle. On ne perd pas de façon étourdie du métal. On ne le gâche pas. Donc, le forgeron, avec probablement l'aval de l'entourage, c'est quand même privé d'une masse importante de métal pour fabriquer quelque chose qui ne devait que servir à l'un d'entre eux et l'aider à compenser un handicap. Et on imagine très bien qu'on a recyclé une boucle de ceinture, l'autre a donné une boucle de chaussure pour fabriquer cet appareillage composite qui ne vaut que pour un sujet puisqu'il a été enterré avec. C'est-à-dire qu'on a perdu l'investissement en métal. Donc, là aussi, ça raconte une histoire comme les trépanations néolithiques le racontaient, comme l'amputation néolithique le racontaient. Et Pilon, nous en avons vu beaucoup représenté, on en trouve rarement. Et là, il a fallu les hasards dans un village allemand. C'est un village allemand qui a été submergé par une coulée de boue qui a scellé en fait tous les objets et a permis de conserver de façon incroyable le bois et les matériaux périssables. Et dans tous les objets mis au jour par mes collègues archéologues, on a retrouvé ce pilon qui vous fait évidemment penser à tous ceux qu'on a vu représenter sur tous les supports que je vous ai présentés, sachant qu'on a la découpe du morceau de bois pour asseoir et maintenir le moignon et un petit cerclage en bas qui sert à marteler le sol, à éviter d'abîmer le bois. Dans la sépulture, si tant est qu'on ait retrouvé le sujet appareillé avec ce pilon en bois, nous n'aurions retrouvé que le petit cerclage. On en retrouve fréquemment et ce sont des cerclages soit de prothèses, soit de béquilles, soit de bâtons de pèlerins. Donc, il faut revisiter aussi toutes les tombes des bâtons de pèlerins pour voir s'ils n'avaient pas des béquilles ou s'ils n'étaient pas amputés. La vraie rupture entre cette histoire que je vous ai racontée jusqu'à la fin du Moyen Âge, elle arrive, il y a vraiment un palier qui se fait à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance, notamment parce qu'on entre dans des temps de guerre violents, les champs de bataille sont incessants et est inventée l'artillerie lourde et donc l'artillerie lourde mutile beaucoup et les chirurgiens, les barbiers sur les champs de bataille vont devoir amputer à n'en plus finir et créer des hordes et des hordes de soldats mutilés qui vont avoir des retours à la vie civile un peu compliqués et de façon paradoxale, la guerre est la meilleure amie de la chirurgie et des prothèses. C'est un grand classique. On peut en parler en ces temps un petit peu compliqués de guerre un peu partout. Le temps de guerre va abîmer, va mutiler et après, les chirurgiens vont déployer des trésors d'ingéniosité pour réparer et faire avancer la science, la science réparatrice. C'est un grand classique qui commence à Athènes, les premières guerres, mais surtout à cette période de charnière entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Et on va avoir apparaître forcément qui dit guerre, dit noblesse, aristocratie guerrière, dit armure. Et donc, les armuriers vont se saisir de l'art prostétique pour équiper et appareiller des grands nobles et vont commencer à apparaître des prothèses avec des articulations, avec des petites crémaillères qui vont servir à faire bouger les bras. On commence à être dans autre chose que dans la simple réparation. On commence à affirmer la nécessité de la fonctionnalité, mais alors XXL, faite par tous les artisans. Et il existe à Florence un musée qui s'appelle le musée Stilberg, qui est destiné à tous les fanatiques d'armure qui peuvent aller visiter et voir ces armures. Et on observe de nombreuses prothèses, prothèses des riches, voire des très riches, qui peuvent se financer ce type de prothèses, mais qui font avancer les technologies de façon phénoménale. En archéologie, ça peut donner cet objet-là. Au premier plan, vous avez l'objet abîmé, une prothèse qui a quelques centaines d'années, d'un très grand chevalier protestant qui est décédé au milieu du XVIe siècle, qui a dû être amputé suite aux guerres du XVIe siècle, qui a été appareillé, vous le voyez, avec le facsimilé au second plan, avec un objet qui est d'une qualité absolue et qui commence à ressembler à ce qui va se faire de mieux au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Inutile de vous dire que la piétaille des champs de bataille n'avait pas accès à ce type de prothèses. Heureusement, heureusement, est apparu Ambroise Paré. Ambroise Paré est un barbier qui n'a pas le titre de chirurgien, il est barbier, les barbiers étaient les seuls qui avaient le droit d'avoir des instruments tranchants. Donc, il a toujours souffert de ce petit mépris de classe que lui infligeaient les vrais chirurgiens qui avaient fait des grandes études et c'est un homme qui est remarquable parce qu'en fait, il a un pied dans le Moyen Âge et un pied dans la Renaissance, c'est-à-dire qu'il veut bien croire qu'il y a des monstres et des sirènes et des chimères comme on le croit au Moyen Âge, mais c'est un vrai scientifique qui va pratiquer des autopsies, qui va disséquer des corps, qui va regarder comment on peut ligaturer, comment on peut cotériser des plaies, il a fait des planches anatomiques, il réfléchit beaucoup et il est sur les champs de bataille, c'est quelqu'un qui ampute et qui donne les bonnes recettes, il indique comment amputer une cuisse en 20 minutes, parce que sur les champs de bataille, il fallait faire vite, il donne des recettes, des potions, mais il est bien décidé à faire en sorte que chacun puisse bénéficier d'un appareillage quel que soit son statut social, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'aristocratie guerrière. C'est le médecin des rois, il a eu plusieurs rois à son actif et donc il les faisait payer un prix démesuré pour pouvoir appareiller les humbles et donc de la prothèse des riches, on va passer à la prothèse des pauvres, donc je vous montre juste un exemple, c'est sa trousse d'instrument qui a été conservée au musée de Rouen et c'était très émouvant de voir ces outils, de dire qu'ils ont servi à cet homme qui est un vrai génie tant dans son rapport à la science que dans son rapport à l'humain, c'est un vrai humaniste et voilà, il invente mais plus avec du métal comme le faisaient les armuriers mais avec du curbouillis, de la laine, de la peau, du velours, des matériaux accessibles à tous, il veut absolument créer des prothèses de pauvres et donc dans ses mémoires, on a tout un tas de dessins qui commençaient à circuler parmi les chirurgiens pour pouvoir appareiller alors à moindre coût mais au moins avec une envie de déploiement et on va dire démocratiser l'accès aux appareillages compensatoires qui n'étaient pas le fait de l'aristocratie guerrière. De la même manière, voilà comment il propose des pylons au moindre coût avec à la fois ce qui se fait de mieux en technologie et ce qui se fait de moins cher pour pouvoir être déployé pour tout le monde. C'est vraiment le premier prothésiste ingénieux et pour tout le monde. et son système sera utilisé au moins jusqu'au 19e, début 20e siècle. Les planches anatomiques et les planches d'appareillage qu'il a proposées dans ses archives sont tout à fait exceptionnelles et impressionnantes. Et c'est bien parce qu'on avait des retours de guerre terrifiants avec des mutilés à n'en plus finir qui rôdaient dans les villes. La cour des miracles ça vient de là. Louis XIV en avait marre des doléances des bourgeois et des aristocrates de Paris qui se plaignaient de voir tous ces mendiants. Mendiants qui avaient quand même servi le pays sur les champs de bataille mais qui revenaient et n'étaient plus en mesure de travailler au champ tout bêtement et qui restaient en contexte urbain en essayant de survivre avec la mendicité. C'est à cet effet qu'on a créé l'Hôtel des Invalides en 1670 pour redonner une dignité, une compensation et une formation à tous ces mutilés de guerre auxquels on a tenté de redonner des savoir-faire dans l'artisanat. Et donc en fait les Invalides à cette époque-là étaient dédiés à l'apprentissage de tout un tas de métiers annexes qui n'étaient plus les métiers auxquels ces jeunes soldats étaient habitués. Vous avez l'image telle qu'elle a été représentée, vous imaginez le soldat qui revient de la guerre tel qu'il est représenté en mendiant, c'était un réel problème et donc les Invalides ont servi à cet effet pour trouver des solutions à ce que la guerre avait fait de pire. Il suffit de sauter d'une guerre à l'autre. Première guerre mondiale, les jeunes soldats 20 ans, 25 ans qui partaient dans les tranchées et qui revenaient, tous ceux qu'on a appelés les gueules cassées avec des visages démolis ou des pathologies mentales terrifiantes parce qu'ils s'étaient pris des gaz pendant des années. On oublie souvent aussi ces pathologies psychologiques qui ont été dramatiques pour se concentrer sur les gueules cassées et ces jeunes gens qui avaient combattu pendant des années pour la France revenaient chez eux, faisaient peur les plus âgés d'entre nous se souviennent sans doute des gueules cassées pour lesquelles on a inventé la Loterie Nationale etc. Dans les villages ou dans les maisons on avait un papy un peu abîmé. C'était ces jeunes gens et les chirurgiens esthétiques ont su déjà travailler sur les visages et inventer tout un tas de prothèses de visages qu'ils avaient calqués en prenant les photos des visages des sourires de la texture de la peau pour essayer de redonner quelque chose qui soit à l'identique et on a un progrès énorme qui est fait dans la chirurgie réparatrice et notamment dans la chirurgie qui concerne les visages je vous renvoie au livre de Pierre Lemaitre Au revoir là-haut qui raconte très bien ce dont ont été victimes ces jeunes gens quand ils sont revenus à leur vie civile et là encore la guerre qui détruit la guerre qui est monstrueuse et la guerre qui répare et on parle souvent des morts mais on oublie tous ceux qui sont restés mutilés dont il a fallu de façon obligatoire et citoyenne s'occuper et à l'évidence on est encore plongé dans ce type de va-et-vient entre la barbarie et l'humanisme et l'inventivité technologique de nombreux soldats français sont certes morts dans les opérations à l'étranger en OPEX on parle du Mali on a une pensée émue quand il y a une cérémonie qui est organisée aux Invalides mais on a tous ceux qui reviennent mutilés et abîmés qui pour partie retournent aux Invalides dans une espèce de continuité terrifiante où ils sont soignés et bénéficient des mêmes soins et des appareillages de qualité supérieure et puis on pense aussi à ceux qui un soir au Bataclan ou à Nice pareil de la même manière on salue toujours les morts mais qui restent mutilés et dont l'État s'enorgueillit de prendre en charge les soins et les appareillages là aussi en déployant parce que la technique fait de mieux et vous voyez on a parlé des guerres du Moyen Âge 14-18 mais on est toujours plongé dans ce type de va-et-vient entre la destruction et la réparation et bien évidemment on gravé on monte le temps la réparation elle se fait aussi dans des temps joyeux plus joyeux mais à des fins festives et aussi de compétition avec l'appareillage des champions paralympiques ce qui se fait de mieux dans la science qui peut être mis à disposition d'athlètes de très très haut niveau vous avez Oscar Pistorius à gauche qui est connu pour d'autres faits plus dramatiques mais pour l'avoir vu courir à Londres en 2012 reste un souvenir incroyable et le sauteur en longueur allemand qui franchit les minimas des sauteurs valides c'est à dire que là on atteint un palier qui nous fait tutoyer l'exposition sur le transhumanisme et l'homme augmenté c'est à dire que ces deux champions l'un en courant et l'autre en sautant en longueur atteignent les minimas des champions valides et donc auraient toute légitimité à concourir aux Jeux olympiques et pas paralympiques vous imaginez les champions olympiques vont debout se disant ils ne vont pas venir nous prendre nos places chèrement convoitées et pourquoi donc parce que ces prothèses qui sont juste censées compenser un handicap deviennent du dopage électronique en effet pas d'entorse de cheville pas de problème de ligament donc forcément un avantage aux yeux des champions olympiques et donc là on est dans le cap qui suit c'est à dire que la technique se développe telle qu'on n'est plus dans la compensation mais dans une forme d'augmentation et les tractations étaient telles que ces champions n'ont évidemment pas concouru dans les Jeux olympiques mais sont restés aux Jeux paralympiques alors que leur performance leur donnait accès aux Jeux olympiques mais la réflexion elle est pour partie née là c'est à dire qu'on n'est plus dans la moins-value mais dans la plus-value et ça devient un questionnement extrêmement intéressant qui va faire qui va nous faire passer à l'étape d'après celle du transhumanisme mais bien évidemment bien évidemment là encore une fois on a parlé de la fontaine et de selon que vous soyez riche ou misérable si vous êtes un champion paralympique vous allez être équipé avec des lames en carbone avec des choses légères performantes qui coûtent quelques dizaines quelques dizaines de milliers d'euros mais si vous êtes à Haïti ou dans un pays où la vie est plus compliquée que vous êtes victime d'un tsunami ou d'un tremblement de terre et bien vous n'avez pas accès à ce type de compensation et d'appareillage et vous avez les grandes assos comme Choisy Handicap International qui font comme Ambroise Paré avec les moyens du bord avec des bouts de pneus des bouts de bois etc. pour appareiller en masse parce que à l'évidence c'est de tout temps même si on ne regarde pas le passé avec des lunettes roses bien évidemment c'était pas formidable dans le temps passé c'est plutôt pas pire dans une société qui va bien on se rend compte que quand les sociétés vont bien les groupes les plus archaïques néandertal ou paléolithique quel que soit le groupe le corps social quand il va bien et bien ça va bien pour tout le monde y compris pour les plus vulnérables il n'y a pas ce regard de normalité de standardisation le génisme n'existe même pas à Athènes et à Sparte c'est des textes de philosophes les personnes handicapées sont représentées dans tous les cimetières grecs à l'égal des autres alors on a pu se moquer on a pu parfois mettre à l'écart mais on met à l'écart quand les sociétés se crispent quand il y a une pandémie quand il y a une guerre de cent ans quand il y a un problème climatique ou un problème de famine là oui les vulnérables deviennent assez vite des bouches inutiles mais quand un groupe va bien et ça nous interroge sur nos groupes à nous et notre société et notre 21ème siècle quand les groupes les plus premiers et les plus archaïques vont bien et bien toute la société va bien les petits les petits en classe d'âge démographique comme les seniors comme les vulnérables chacun à sa place si petite soit-elle et on observe une certaine empathie un certain soin et je terminerai avec l'homme l'homme de Vitruve qu'on a un petit peu revisité et appareillé en lui donnant quelques quelques prothèses parce que nous sommes invités nous dans nos générations à réfléchir non plus sur la réparation et la compensation mais sur l'augmentation et cette augmentation elle est elle doit être à la source d'une réflexion éthique on répare on sait pourquoi parce qu'il y a un manque on augmente on sait moins pourquoi encore que probablement pour rendre en durant au travail pour éviter d'avoir des troubles musculosquelettiques pour éviter tout un tas de choses et évidemment ce transhumanisme qui fait peur ne doit pas forcément être confié dans de mauvaises mains qui en feront un mauvais usage et ça nécessite une réflexion de société rapide et une plus-value éthique indispensable pour éviter de faire des petits robots qui ne seront pas réparés pour retrouver leur humanité mais qui au contraire seront augmentés pour les déshumaniser en quelque sorte voilà c'est très philosophique voilà écoutez j'en ai terminé je vous remercie beaucoup pour votre attention je crois que maintenant il y a la séance de questions merci merci beaucoup pour votre exposé j'ai une question sur l'identification des soignants est-ce qu'on peut savoir dans les sociétés anciennes qui ils étaient est-ce que notamment la place des femmes était représentée parmi les soignants alors dans les sociétés anciennes vous voulez parler en préhistoire oui alors il y a un travail très récent qui commence à se mettre en place sur la découverte notamment toute la période paléolithique de sépultures très particulières qui sont des sépultures dans lesquelles on ne trouve pas d'armes on ne trouve pas d'objets de l'artisanat mais on va trouver des objets des tambours des marionnettes des carapaces de tortue qui sont plutôt de la sphère chamanique on commence à dire la dame de menton etc des sépultures qui sont celles d'individus particuliers dédiés aux soins des autres et on se rend compte que ces sujets sont très souvent singuliers avec un handicap physique ou si on leur fait passer une tomographie une IRM du crâne on s'aperçoit qu'ils devaient avoir des troubles et on se commence à se rendre compte qu'il y a une sorte d'adéquation comme le faisaient un peu les mochikas mais vraiment on est dans l'effervescence de la recherche entre la singularité de certains et le fait qu'ils soient dédiés aux soins des autres donc à cette sphère des soignants et des sachants il est fort probable qu'il y ait une sorte de déterminisme et le travail sur le handicap et la vulnérabilité il est très très récent vous savez très bien que dès qu'on trouvait des sépultures avec un mobilier guerrier c'était des hommes des boucles d'oreilles c'était des filles on revisite ce type d'a priori quand on n'a pas forcément la matière osseuse pour faire les déterminations immédiates on a l'ADN maintenant qui nous permet de battre en brèche tout un tas de vieux poncifs d'archéologues du début du XXe siècle et évidemment associé à l'archéologie du genre on commence à trouver une forme d'adéquation entre les soins peut-être l'univers féminin mais pas que plus entre tu ne pourras pas chasser tu ne pourras pas galoper tu vas être un esprit voilà mais c'est vraiment les recherches en cours qui revisitent des données anciennes et qui travaillent dans ce sens sur des données récentes voilà mais il est évident que les bouchers ceux qui savaient dépecer les animaux avaient ce savoir-faire qu'ils ont pu transmettre sur l'humain mais connaître des tendons des muscles etc ça ne s'improvise pas le sang etc donc on peut faire le lien entre des corporations mais à l'évidence pour connaître les dosages d'opiacés d'herbes quels qu'ils soient il faut qu'il y ait des gens qui apprennent et qui transmettent donc on faut aussi travailler sur la transmission des savoirs et donc ça nous met toute une une communauté d'individus dans les groupes qui ne sont pas que des pragmatiques qui vont abattre les arbres construire des maisons cultiver et élever les moutons et les bœufs il y a tout un tas d'individus des aidants des sachants qui participent du groupe et qui sont les invisibles de l'archéologie mais on commence à les pister pourquoi est-ce que sur le tableau de Bruegel les mendiants ont des queues de renards parce que c'est une forme de stigmatisation pour reconnaître c'est voilà c'est comme ça qu'on identifiait les mendiants pour se moquer un petit peu d'eux voilà c'est un code un code pictural est-ce que vous pourriez nous dire si dans les 50 dernières années les prothèses je prends l'exemple de prothèses de jambes ont beaucoup évolué si oui comment et avec quel type de technique ou de nouveaux matériaux si vous savez alors oui évidemment ça a fait ce type de technologie est adossé à tous les progrès technologiques que l'on connaît et évidemment tout un tas de start-up travaillent non seulement sur la technologie avec des microprocesseurs avec toute intelligence incroyable des électrodes pour pouvoir faire marcher un membre avec simplement une impulsion électrique je connais des personnes handicapées qui servent surtout pas de cobayes mais qui testent ce genre de choses pour faire avancer c'est assez formidable il y a l'avancée technologique et il y a la légèreté aussi des matériaux parce que c'est très lourd et très fatigant donc effectivement maintenant on est sur la fibre de carbone du titane je ne suis pas du tout spécialiste de ça mais je sais que les avancées sont formidables et aussi sur l'esthétique il y a toute une partie d'artistes qui travaillent sur des prothèses avec des cristaux qui travaillent sur tout un tas de choses non plus pour dissimuler la prothèse qui était une pauvre petite chose marronnasse et qu'on cachait etc mais qui au contraire devient quelque chose à l'égal d'un bijou à l'égal de quelque chose que l'on montre pas avec fierté mais que l'on montre que l'on ne dissimule pas en tout cas oui il y a beaucoup de start-up notamment qui travaillent sur ce type en lien avec des neurologues des neurochirurgiens etc et avec les impulsions électriques du cerveau venant comme s'il y avait soit une mémoire d'un membre amputé du vivant soit de façon quand c'est lié à une agénésie quand c'est lié à un problème congénital quelque chose qui est ancré en nous mais effectivement oui mais là aussi ça va être long à se généraliser je voulais revenir sur le temps de la préhistoire est-ce qu'on a une idée des manières de soigner de prendre soin des personnes différentes ou handicapées chez Néandertal et chez Cro-Magnon est-ce qu'il existe des soignants des pharmacopées dans les deux est-ce qu'on en fait je pense à la saga de Jean Howell les enfants de la terre et je voulais savoir si ces représentations elles correspondent à ce que l'on sait aujourd'hui alors merci il existe à peu près 100 sépultures néandertaniennes dans le monde donc au niveau statistique c'est redoutable en revanche j'ai l'exemple bon un exemple ne fait pas généralité mais quand même les sépultures de Kavzé en Israël 100 000 ans avant notre ère donc on est tutoie à Néandertal on a les deux seules tombes doubles de cette époque elles accueillent un adulte et un enfant ce qui ne se fait pas qui n'est pas un rituel funéraire déployé par ces communautés-là dans la grille d'archéo-anthropologie une tombe double surtout quand il y a une différence d'âge c'est une tombe d'accompagnement et Anne-Marie Thillier et d'autres qui ont étudié ces sépultures-là ont fait le diagnostic à chaque fois que l'enfant âgé mort autour d'une dizaine d'années était atteint d'une pathologie invalidante qui le rendait non autonome dans sa vie donc il n'était pas autonome dans sa petite vie il ne l'était pas dans l'au-delà et il a été accompagné d'un adulte c'est un grand classique de l'archéologie qu'on peut plaquer sur ces tombes-là donc ça montre bien une intention et un soin apporté à une petite vie si amoindrie elle est été donc je ne sais pas si ça cale avec la saga et on a aussi celui qu'on a appelé l'enfant au bois de serre toujours à Cavzé c'est un enfant sa boîte crânienne présente des altérations on subodorait qu'il avait eu un souci mais impossible de mettre un diagnostic les technologies modernes nous permettent il a passé une tomographie c'est-à-dire qu'on a reconstitué en 3D son cerveau avec toute l'imagerie actuelle et on s'est aperçu que certaines zones étaient atteintes et que cet enfant avait des problèmes de locomotion des problèmes probablement d'élocution et un rapport aux autres un peu différent et cet enfant qui a été pris en charge qui ne pouvait pas être autonome est enterré et il est le seul avec des bois de serre qui sont posés sur son torse ce ne sont pas des outils ce ne sont pas des jouets le serre est un animal psychopompe le serre emmène les âmes dans l'au-delà comme le chien et on a tout lieu de penser avec nos grilles de lecture qu'on lui a donné un petit supplément parce que tout seul probablement qu'il n'y serait pas arrivé à faire ce grand passage vous voyez c'est des petites notes c'est impressionniste on n'a pas beaucoup de données trouver un néandertalien c'est pas fréquent c'est plus facile de travailler sur les paroissiens du Moyen-Âge donc mais on peut revisiter les données anciennes comme elles ont été faites à Cavzé comme elles ont été faites à Chanidar la grotte que je vous ai montré et on a les préhistoriens qui revisitent des tombes très anciennes en se disant ah bah oui mais quand même on avait plutôt pensé à regarder le calcanéum etc. pour voir la déambulation etc. mais en revisitant les liens les données on arrive à faire des propositions voilà donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais je suis intimement convaincue qu'au plus lointain où on a des restes humains on a une lecture de soins le soin le plus rudimentaire qu'il soit et l'OMS à l'heure actuelle prend encore en compte cette pathologie comme étant un handicap dans certains pays c'est l'édentement complet quelqu'un qui est complètement édenté aujourd'hui peut se débrouiller mais n'a pas accès aux implants dentaires etc. s'il vit dans des pays en voie de développement on se replonge un million d'années ou 500 000 ans avant notre ère quelqu'un qui est totalement édenté a besoin d'une aide à la mastication et on a des mandibules qui sont pour le coup étudiées par des paléontologues on n'est plus dans l'archéologie dont on peut supposer que l'édentement complet avec une vie longue à l'égal de l'espérance de vie qu'on pouvait avoir à cette époque-là à supposer que quelqu'un l'a aidé à mastiquer de la viande pas cuite etc. Les primatologues nous disent oui mais pas sûr il y a des grands singes totalement édentés qui se débrouillent tout seul et on a des grands singes totalement édentés qui ont besoin d'un plus jeune du groupe pour mastiquer et transmettre voilà c'est pas à pas qu'on arrive à restituer des petites choses comme ça embryonnaire Je me demandais quelle était votre lecture de la façon dont on s'occupe aujourd'hui dans nos sociétés occidentales des personnes les plus vulnérables et des personnes ayant un handicap à la lumière de tout ce que vous nous avez présenté là je suis je suis impliquée dans des associations qui travaillent et qui font de la sensibilisation au handicap notamment avec du sport le sport c'est un vecteur universel où on est tous mis au même niveau et on a tous mal partout qu'on soit qu'on fasse du basket fauteuil ou du basket debout juste un exemple les lois que l'on promulgue sont faites en faveur des personnes handicapées voilà c'est une faveur quand on travaille sur l'accessibilité en France on va alors il y a des choses magnifiques qui sont faites je ne dis pas le contraire mais une mairie l'accès handicapé il va être par derrière par le local poubelle etc parce que c'est quand même une rampe ça dénature etc prenez le métro en fauteuil les Jeux paralympiques en 2024 ça va être un grand moment de bonheur alors que dans les pays anglo-saxons tout est fait a priori et sans dérogation possible en France dès qu'on fait une loi elle est dérogatoire c'est à dire que la loi elle est pleine de intentions c'est pas le mot mais elle est très bien et le soir à l'assemblée tout est abrogé et tout est dérogatoire et donc on se retrouve avec des lois qui sont vidées de leur substance quel que soit le thème c'est toujours comme ça c'est voilà le système législatif français il est comme ça l'école c'est une aberration absolue moi j'ai des amis qui n'ont pas pu aller en milieu dit ordinaire parce que plutôt que de mettre une classe au rez-de-chaussée parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur on disait ben non il n'y a pas d'ascenseur donc on ne peut pas accueillir c'est à dire simplement parfois le bon sens il n'y a pas forcément besoin de légiférer sur tout il y a une nécessité de dire les choses et de ne pas se cacher derrière son petit doigt derrière les acronymes derrière les périphrases et puis informer éduquer parce qu'on a peur de ce qu'on ne connait pas et de ce qu'on ne voit pas et en fait c'est au siècle des lumières paradoxal que ça s'est un peu corsé cette espèce de normalité parce qu'au prétexte louable d'éduquer on a isolé les aveugles entre eux les sourds entre eux et donc on a sorti du corps social toutes les différences et maintenant il faut refaire un travail inverse parce que la rampe qui va servir à quelqu'un qui se déplace en fauteuil pour aller à la mairie ou aller dans un magasin essayer des vêtements elle va servir à tout le monde une maman avec une poussette quelqu'un qui a des béquilles temporairement etc enfin peu importe pourquoi faire des portillons aussi étroits pour avoir beaucoup testé les choses imaginez dans un hôtel imaginez en France vous organisez un événement une coupe d'Europe avec des équipes de baskets de fauteuil ou de briguilles fauteuil qui doivent être logées il y a une chambre au mieux par étage quand vous allez voir les grands groupes en leur disant écoutez j'accueille les meilleures nations européennes il me faut 60 chambres on n'est pas prêt et il va falloir tout reconsidérer parce qu'il n'y a pas de faveur à avoir chacun à sa place on s'interroge sur les fins de vie on s'interroge sur les débuts de vie mais on va s'interroger sur toutes les différences qui composent une société et calquer la société sur le plus vulnérable d'entre nous si le plus vulnérable il peut tout le monde peut et ce serait tellement plus simple c'est facile en fait ça ne devrait pas être compliqué sauf qu'il faut éduquer il faut sensibiliser c'est le boulot de tout le monde très belle conclusion je dis oui merci beaucoup pour votre présentation et puis ce débat merci à vous tous d'avoir été très très présents merci Merci